Alors je vais appeler Emmanuelle Connaisson qui est directeur marketing et digital d'ENGIE Entreprises et Collectivités, Nicolas Pottier qui est PDG du groupe Bruno, vous laissez vous vous installer tous les quatre, Olivier Royer qui est DGA et directeur marketing et digital de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, et Amélie Véron qui est Head of Amazon Business France. Vous pouvez passer par là également, oui des petites bouteilles d'eau si vous voulez, je vais vous laisser. Merci, je vous laisserai vous passer. Micro, alors avant de démarrer je vais vous laisser chacun vous présenter, on va commencer par les femmes, avec Amélie Véron, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle chez Amazon Business et surtout qu'est-ce qu'Amazon Business ? Alors bonjour, je suis Amélie Véron, donc je suis responsable d'Amazon Business France, donc Amazon Business a été lancé en février de cette année, et donc l'objectif c'est d'apporter la solution, enfin les services d'Amazon aux entreprises et s'adapter à leurs besoins. Merci, Emmanuel Connaisson. Bonjour tout le monde, donc Emmanuel Connaisson, je suis directeur marketing et digital d'une structure d'ENGIE qui est le fournisseur d'électricité et de gaz pour les entreprises et donc les collectivités en France. Effectivement, on dessert à peu près 45 000 entreprises de toute taille et collectivités, et on gère 400 000 sites, voilà la relation avec 400 000 sites. Bonjour à toutes et à tous, donc Olivier Royer, je suis directeur marketing et digital de Saint-Gaubin Distribution en France. Donc Saint-Gaubin Distribution, c'est une dizaine d'enseignes, les plus connues étant .p, CDO, plateforme du bâtiment, dans le métier du B2B, plutôt l'entreprise de moins de 10 salariés, dans le domaine des matériaux principalement. Bonjour, je suis Nicolas Pottier, donc je suis le président, directeur général du groupe Bruno. Alors nous, on fournit de la fourniture de bureaux et du mobilier de bureaux et tout un tas d'équipements pour les professionnels, ceux depuis plus de 60 ans. On est un groupe français, mais qui a plusieurs filiales, dont une en Belgique, une en Espagne et une au Luxembourg maintenant. On est à peu près 800 et on est focalisé, je dirais, sur les TPE, les PME. On a plusieurs centaines de milliers de clients en France et on fait à peu près 360, 370 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau du groupe. Voilà. Merci pour ces présentations. Alors l'intitulé de la conférence, de cette table ronde, c'est vraiment les nouveaux modèles et les nouvelles stratégies. On sait que le commerce a beaucoup évolué, c'est pas un scoop. Et on adapte aujourd'hui de plus en plus les codes du B2C finalement au commerce B2B. Olivier Royer, quel impact cela a eu sur vos activités et comment ça a évolué ces deux dernières années pour Saint-Govain Distribution en France ? Alors je vous le disais tout à l'heure, notre client cible, c'est une entreprise de moins de 10 salariés. Donc entreprise du bâtiment, il y en a plus de 300 000 en France. Bon, elle continue à rechercher d'abord de la proximité et puis du conseil tous les jours, continue la nature de leur métier spécifique. On est dans la rénovation résidentielle et vous savez à quel point c'est spécifique chaque réno individuellement. Donc ce qui a changé, c'est que ce client, ce client ne se concentre plus simplement sur, en effet, acheter des produits dans notre réseau de distribution et d'être en effet bien livré, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est un point clé dans ce domaine, la livraison et la qualité de la disponibilité des produits. Mais de plus en plus, on remonte en amont et en aval de la chaîne et on lui propose de plus en plus de services. Donc ce qui a changé énormément, c'est la dimension servicielle qui s'est énormément accélérée. Je reviendrai, je pense, sur ce point un peu plus tard. L'autre aspect, c'est par le biais du digital, du web, c'est forcément l'émergence du consommateur final qui challenge un petit peu le professionnel du bâtiment parce qu'il est plus averti, plus informé. Jusque-là, rien de nouveau, mais c'est un point important. Ça nous a amené donc de mettre une stratégie qui est historiquement très B2B à une stratégie plus B2C2B. Le dernier exemple en GAP, c'est le lancement d'une plateforme, Saint-Gobain, qui permet de retrouver les conseils, les solutions, le chiffrage, toutes les solutions d'intermédiation qu'on peut avoir avec les professionnels, les artisans, les architectes ou les coachs de travaux. Donc on rentre plus dans ce domaine-là aujourd'hui. Avec une dimension inspirationnelle aussi pour le consommateur final. Exactement. Ça devient l'outil aussi du professionnel. Ça devient un peu son showroom virtuel dans lequel il va reprouver. Vous avez une salle de bain à refaire. Vous allez retrouver comment refaire une salle de bain. Trouver les solutions, les bonnes solutions, trouver le bon chiffrage. Et surtout, on est sur un marché d'offres. Il faut trouver aussi le bon professionnel. On est dans ce métier-là. Et là, la connaissance de ce métier est clé. C'est un de nos atouts avec le nombre d'entreprises qui sont dans nos réseaux tous les jours. Merci. Laisser la parole à Emmanuel Connaisson d'ENGIE Entreprises et Collectivités. Alors vous êtes sur une autre problématique puisque vous n'adressez pas du tout le même type de produit. Mais tout de même, vos clients professionnels s'informent de plus en plus sur Internet avant de passer à l'achat ou de signer un contrat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel impact cela a eu chez vous ? Oui, avec plaisir. Il faut peut-être que je refasse un tout petit peu un film de l'histoire pour expliquer les mutations qu'on a connues. Et effectivement, comment aujourd'hui, même dans la relation à l'énergie, l'acheteur B2B évolue dans son comportement. Nous, on est un secteur d'activité. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ENGIE, c'est l'ancien GDF-US, c'est l'ancien Gaz de France. Donc on était sur un monopole gaz. C'est monopole au prix fin complètement en 2014. Et déjà à cette époque-là, on s'est retrouvé en position de vouloir défendre au maximum nos parts de marché. Et on était dans une relation avec nos clients qui était simple, qui était monocanale pour le coup, où toute la relation passait par le réseau de vendeurs physiques. Donc face à cette situation de marché qui était complètement remis en cause par voie réglementaire, La problématique déjà de base, c'était de multiplier par 10 notre nombre de transactions commerciales par an, dans un contexte où effectivement, avec l'apparition de nouveaux compétiteurs, de nouveaux entrants, je ne vous fais pas de dessin sur la pression sur les marges, donc avec des difficultés à multiplier notre force de frappe. Donc la première conséquence pour répondre à ces attentes fortes de la plupart de nos clients qui voulaient rediscuter leur contrat, c'était passer d'une stratégie mono à multicanal. Donc on a déjà développé à cette époque-là d'autres canaux de vente à distance. Et c'est là où nos outils digitaux ont commencé à apparaître dans la relation avec nos clients. Donc ça, c'était il y a 3-4 années. Aujourd'hui, on voit bien que dans ce secteur en pleine transformation, où la compétition est exacerbée, il faut se différencier. Alors nous, on mise sur trois composantes dans notre métier. La première, c'est déjà, en tant que fournisseur, et de par la stratégie globale du groupe auquel on appartient, c'est de pousser nos clients vers un monde plus propre, un monde plus vert. Donc on veut vraiment les accompagner là-dessus, ça fait partie de notre stratégie. Le deuxième, c'est la qualité de notre expertise, notre capacité à les conseiller, sur les bonnes manières de faire pour acheter correctement l'énergie. Et le troisième, et j'y viens parce que c'est le cœur du sujet, c'est la qualité de la relation commerciale, la qualité de l'expérience client et la satisfaction qu'on peut générer. Donc quand on dit ça et qu'on veut se distinguer, enrichir l'expérience client, ça passe par la mise en place de plateformes digitales, servicielles qui viennent effectivement s'inscrire à des moments clés dans le parcours client. Donc le premier effort qu'on a fait nous, c'est sur notre espace client, mais c'est aussi sur notre présence globale sur le web, parce que ce qu'on constate dans notre secteur d'activité, c'est que ce qu'on parle en termes de théorie, on parlait de théorie tout à l'heure, mais on le constate sur le terrain, cet comportement omnicanal, cette stratégie omnicanale, même dans notre secteur activité un peu traditionnel, on voit bien que l'acheteur aujourd'hui, nous, nos études nous montrent que dans 60% des cas, son parcours, il commence sur le digital. Il va chercher de l'information, il se renseigne, il compare, il discute avec ses pairs, et quand il rencontre aujourd'hui un commercial, qu'il soit physique ou à distance, il a quasiment pris une décision où il a déjà des choix fortement établis. Et voilà, le rôle du canal de vente qui intervient derrière les plateformes digitales est plus de consolider, de conseiller et d'accompagner au choix ce que l'acheteur a déjà énormément décanté par lui-même. D'accord, merci. Alors on reviendra sur les détails des services justement que vous proposez. Nicolas Potier, alors vous, la problématique est différente aussi, puisque vous faisiez déjà finalement de la vente par correspondance, mais à partir d'un catalogue papier, qu'est-ce qui a été modifié chez vous ces dernières années ? Nous, il y a encore 10 ans, on devait faire à peu près, on ne devait faire que 20 à 30% des commandes par Internet, et maintenant c'est plus 85%. Même si on a toujours des catalogues papier qu'on travaille beaucoup et dont on est assez fiers, on a énormément travaillé sur l'expérience client sur le net, et donc les efforts qu'on a déployés pour justement s'adapter au code du B2C, pour avoir une expérience client à la fois fluide, rapide, de qualité, avec une recherche facile des produits, et puis également avec toute la problématique de la tarification, puisqu'on combine à la fois une tarification publique, tout un chacun peut venir acheter, et il y a des tarifs qui existent, qui sont compétitifs, et puis des tarifs spécifiques pour les grands comptes. Donc tout cet ensemble-là, il a fallu qu'on travaille beaucoup et qu'on investisse beaucoup d'argent dans notre système d'information, dans notre plateforme web propriétaire, et dans le système d'information cœur, qui est aussi développé en interne, pour arriver à combiner tous ces canaux, c'est-à-dire du catalogue papier, un site Internet, et puis une partie mobile, bien entendu, et des commerciaux, et pour que tout ça soit fluide et cohérent. Donc ça, c'est tout le travail et tout l'investissement qu'on a fait, à la fois technique et humain, organisationnel, pour y arriver. Donc ça a été beaucoup de travail, mais qui continue. Merci. Alors, Amélie Véron, chez Amazon, vous avez fait le chemin inverse, d'une partie de B2C pour développer une offre B2B. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel chemin vous avez pris, et quelles sont les fonctionnalités que vous proposez à cette cime de clients professionnels ? Oui. Alors, on a effectivement fait le chemin inverse, tout simplement, parce que les clients nous le demandaient. On s'est aperçus, via les retours de clients, qu'on avait énormément d'entreprises qui achetaient sur Amazon et qui nous demandaient d'avoir des fonctionnalités particulières dédiées aux entreprises. Donc on a essayé de lier, enfin on n'a pas essayé, on a lié la force d'Amazon, qui est la très large sélection, les tarifs, le service, aux contraintes des entreprises de visibilité et de contrôle. C'est vraiment ça l'idée. L'idée, c'est de pouvoir réinjecter dans Amazon tout ce qui fait la spécificité des entreprises. D'accord. Avec une offre très large, du coup. Oui. Alors, justement, nous, notre objectif, et ce qu'on s'est aperçu, c'est que les entreprises achetées sur Amazon, les besoins de classe C, les achats qui sont non récurrents, non négociés, non répétitifs, et dans ces achats-là, le besoin de conseil est assez faible, voire quasi nul, et donc, les entreprises viennent sur Amazon déjà pour acheter des petits produits du quotidien. Et donc, vraiment, cet objectif, c'est de leur offrir une expérience améliorée pour ce type de produit très spécifique. Donc, l'idée, finalement, c'est de rassembler tout, de leur proposer un service rassemblant toute cette offre et d'éviter de multiplier les fournisseurs. Ça, le rôle d'Amazon Business, finalement ? Alors, quand on discute avec les responsables d'achat, quelle que soit la taille de l'entreprise, bien évidemment, les besoins sont différents. Mais ce qui ressort énormément, c'est que sur les achats justement qui sont non récurrents, la contrainte était justement d'éviter le système des notes de frais et que les... Par exemple, pour acheter... Je vais vous donner un exemple très spécifique. Il y a un directeur des achats qui me citait une boîte de Lego qui a été achetée par ses équipes pour faire un brainstorming. Typiquement, les Legos, c'est un cauchemar pour une direction des achats achetée parce que ce n'est pas référencé. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'utilisateur va prendre sa carte bleue et va au magasin du coin. Ça crée une note de frais. La note de frais, pour le réinjecter dans les systèmes, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment ça, cet objectif. Et aussi, également, justement, sur ces achats où un acheteur va avoir très peu de valeur ajoutée, voire pas du tout, l'objectif, c'est justement de le... de lui libérer du temps. C'est l'utilisateur qui va être le meilleur pour choisir sa boîte de Lego. Et l'acheteur va pouvoir se refocaliser sur des produits sur lesquels il a une vraie valeur ajoutée. D'accord. Merci. Cet essor, justement, des marketplaces avec un affichage de prix net, finalement, qu'est-ce que ça a impacté dans vos entreprises ? Je pense à vous, notamment, Bruno. Oui. Alors, nous, ce qui a aussi changé, c'est le fait qu'avec le développement de nos ventes par Internet, on s'est posé la question il y a 4-5 ans d'élargir très fortement l'offre produit. Alors, on n'a pas tout à fait cédé aux sirènes de ce qu'on appelle la marketplace au sens où on a voulu continuer à être l'interlocuteur du client et de faire en sorte que le client achète chez nous et que l'on facture le client. Mais on a quand même réussi à développer notre offre. On avait une offre, typiquement, il y a 4-5 ans, de l'ordre d'une vingtaine de milliers de produits entre tout ce qui concerne la fourniture de bureaux, le mobilier de bureaux, les équipements divers, hygiène, entretien, alimentation, réception, enfin, une offre très large qui était principalement sur le catalogue papier et sur Internet. Et on a élargi tout ça en à la fois en élargissant un nouveau rayon des produits techniques, des produits, enfin, donc des produits d'informatique, de télécom, des produits d'électroménager. Donc ça, c'est des nouveaux rayons. Et puis, en approfondissant un certain nombre de rayons classiques et en ayant beaucoup plus de références que simplement celles qu'on avait sélectionnées auparavant. Je crois que vous êtes passé de 18 000 à 60 000 produits. C'est ça. Voilà, un peu moins de 20 000. à 60 000 produits aujourd'hui. Alors, tous ces produits supplémentaires, ces produits qu'on ne stocke pas, donc qui sont commandés comme n'importe quel autre produit sur le site, bien sûr, avec un délai un peu supplémentaire par rapport à notre promesse classique qui est du 24 heures quand on stocke les produits, mais qui permet aux clients de travailler avec nous et d'avoir, je dirais, une qualité de relation client et de recherche de produits identiques avec un petit décalage sur le délai de livraison. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait progressivement depuis quelques années et on continue de le faire avec des partenariats complémentaires. Alors, vous parliez aussi des prix. Les prix, je reviens juste une petite seconde là-dessus, c'est un point important. donc on a des prix publics qui sont affichés sur le site et les clients viennent sur notre site et peuvent créer un compte et commencer à acheter. Mais bien sûr, on a un certain nombre de clients plus importants avec lesquels on est en business depuis assez longtemps et qui bénéficient, parce qu'ils achètent des grandes quantités, de prix spécifiques. Donc ces prix spécifiques, ils sont affichés sur le site pour autant que le client soit reconnu lorsqu'il se connecte à notre site internet. Donc, une certaine personnalisation des prix pour nos clients, je dirais, les plus fidèles et en contrat, entre guillemets. D'accord. Merci. Olivier Royer, quel impact cela a eu chez vous pour vos enseignes et puis de même au niveau de la politique de tarification ou d'affichage du prix ? Alors, historiquement, on a dans notre métier, dans la distribution de matériaux, on a des référentiels produits très très larges. Je le rappelle, ça fait très très longtemps qu'on gère plus d'un million d'articles dans nos bases de données avant d'appeler ça marketplace. On a l'habitude de vendre le plan de vente de nos partenaires industriels depuis très longtemps et ça marche très bien. Après, le point important, c'est ce couple offre et promesse logistique qui a été rappelé tout à l'heure, que vous avez aussi rappelé et je pense que c'est ça qui est clé. Quand on est par exemple dans une enseigne comme CDO qui est un spécialiste du sanitaire chauffage qui vend des mitigeurs, des robinets du chauffage, des chaudières, pardon, là, c'est 30 000 produits à J0 ou J plus 1 avec un contenu extrêmement enrichi qu'on va exposer sur nos plateformes, sur nos applis, dont l'écran du vendeur dans le réseau du point de vente. C'est ce couple-là qui est extrêmement important parce que c'est ce que demandent nos clients. Le client demande à planifier ses achats, les organiser. Il a une journée de travail organisée donc il ne peut pas séparer les commandes et les allotir sur plusieurs jours. Donc cette promesse est extrêmement forte. On l'a développée depuis longtemps avec une enseigne très forte dans Paris qui s'appelle la plateforme du bâtiment. Peut-être que vous connaissez. La plateforme du bâtiment, ça fait plus de 5 ans que promet à ses clients de pouvoir venir retirer sa marchandise sous 3 heures en Ile-de-France sur l'ensemble de son réseau. C'est une promesse extrêmement forte. Et la plateforme du bâtiment sont d'abord des prix nets que nous proposons depuis très longtemps aussi. Donc là, à chaque client, on va dire une solution, un format. Il y a d'autres clients en effet, comme vous l'avez précisé, préfèrent se connecter et avoir des prix spécifiques qui ont été négociés dans un autre moment. Et là, il va retrouver ses prix spécifiques à lui. Mais là, c'est une promesse différente selon les natures de clients et souvent selon leur taille aussi qui fait la différence. Merci. Amélie Véron, chez Amazon Business, comment vous adaptez l'offre en fonction de vos clients professionnels ? Alors, sur Amazon Business, il y a 250 millions de références. Donc, notre objectif à nous, c'est... On part du principe que l'important, c'est le client et c'est lui qui sait le mieux ce qui est bon pour lui. Donc, notre objectif, ce n'est pas nous d'adapter le catalogue au client, c'est de donner au client les clés et les outils pour qu'il puisse rentrer ses politiques d'achat dans l'outil. Donc, être capable, par exemple, de bloquer certaines catégories ou de pousser certains produits ou certains fournisseurs. À chaque fois, notre objectif, ça va être vraiment de se dire, voilà, le client se connaît mieux, c'est lui qui sait ce qui lui convient, nous, on va juste mettre en place les outils pour qu'il puisse gérer au mieux sa politique d'achat. Merci. Emmanuel, connaissons la problématique là encore et différente chez Engie. Vous avez développé une plateforme en juin, je crois, enfin, en tout cas, avant l'été, qui s'appelle Samy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son fonctionnement ? C'est une politique de... C'est une plateforme digitale de gestion des prix, en fait, de l'énergie en ligne. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous l'avez lancée, à quelles attentes ça répondait et puis comment ça fonctionne, surtout. Je vais essayer de relever le défi, effectivement, d'expliquer tout ça. Oui, je disais tout à l'heure, nous, c'est beaucoup des plateformes digitales pour enrichir le parcours client. Alors, effectivement, au-delà d'un espace client, vous savez qu'il y a un peu un must-have dans ce domaine-là. On s'est rendu compte aussi, pour se différencier par rapport à ce qui se pratique sur un segment de marché qui est plutôt celui de la PME-PMI, où finalement, après la fin de ces tarifs réglementés, il y a des places de marché qui se sont créées. Et en gros, la plupart des fournisseurs, aujourd'hui, proposent des formules de prix garantie qui permettent à l'acheteur d'avoir un prix garantie de son énergie pendant 3, voire 4 ans. Par contre, acheter pendant 3 ou 4 ans, ça peut être parfois compliqué, parce que, si on le fait au mauvais moment, ou trop vite, ou pas avec assez d'anticipation, potentiellement, on peut louper des opportunités de marché. Et on s'est rendu compte que l'acheteur PME-PMI, qui n'est pas un spécialiste de l'énergie, qui a peu de temps à consacrer, parce qu'il achète énormément de choses, il fallait qu'on puisse lui proposer quelque chose de plus dynamique, et qu'il puisse être une alternative à une position prise sur 3 ou 4 ans. Donc, effectivement, on a développé cette plateforme digitale, qui est une plateforme, bien évidemment, le digital apporte à la fois de la simplification, apporte toute la disponibilité, la possibilité de le faire en H24, et permet de le faire hyper simplement en 3 clics. Donc, j'avais un screenshot, je ne sais pas si on peut le projeter, parce que ça peut appuyer mes propos et que ça soit plus clair, mais voilà, c'est vraiment un outil unique en son genre qui permet à une PME, il me semble que j'ai vu... Oui, il est là. Je suis allée trop vite, en fait. ...qui permet à une PME qui gère un ou plusieurs contrats, ces multi-contrats, effectivement, d'avoir de manière simple, tous les jours, réactualiser le prix de l'énergie auquel il peut avoir accès et de voir immédiatement, visuellement, ce prix-là, comment ça le positionne par rapport à la cible budgétaire qui s'est fixée. Et l'outil permet en un ou quatre fois de bloquer toute une partie de son prix de l'énergie et de gérer de manière beaucoup plus dynamique une gestion budgétaire plutôt que de prendre des positions en une fois sur des durées très très longues, en fait. Merci. Alors, cette approche servicielle est de plus en plus importante. Vous l'avez dit, on l'a dit tout à l'heure aussi pendant la présentation de l'étude du PS. Au-delà de cette plateforme, vous avez mis aussi en place un compte client spécifique, vous avez mis en place un chatbot. dans quel objectif ça rentre toutes ces initiatives ? Effectivement, dernièrement pour nous, c'est un chatbot, un assistant virtuel qui est vraiment là pour être en discussion avec nos clients sur leurs attentes et leurs requêtes. Nous, on l'a... Alors, si des bots existent en B2C, on doit être le premier à tenter l'aventure dans l'énergie en B2B. et vraiment, encore une fois, c'est utiliser l'IA pour améliorer l'expérience sur des moments clés dans la vie du client ou là où c'est potentiellement pénible pour lui, où il y a des irritations. Donc nous, on a développé, on l'a lancé le 17 octobre pour être très très clair sur des constats assez simples. On se rendait compte que nos espaces clients multi-utilisateurs dans nos clients entreprises, il y avait parfois des difficultés d'accès, de connexion ou d'accès au landing page et à l'espace en tant que tel, à la page d'accueil. On avait constaté aussi, on a des conseillers au téléphone qui traitent 180 000 demandes par an. Donc des fois, certaines sont très simples, à faible valeur ajoutée pour eux. et puis le troisième constat qu'on a fait, c'était qu'on avait beaucoup de questions, beaucoup d'appels entrants sur la compréhension de la facture en fait. Parce qu'une facture d'énergie de par l'ensemble des dispositions réglementaires, des taxes, etc., malheureusement, elle est de plus en plus compliquée à comprendre. Et donc, c'est là-dessus qu'on a fait l'investissement de cette intelligence artificielle pour à la fois, voilà, assister le client correctement à son expérience de connexion à notre espace client, à l'aider à correctement formuler ses demandes dans ses espaces clients avec derrière, voilà, les bénéfices du self-care pour lui, qu'elle soit immédiatement prise en charge par des conseillers. Et effectivement, le troisième qu'on va développer, c'est l'aide à la compréhension de la facture et de ce qui compose sa facture. Donc là, le chatbot a un mois, je crois seulement, il est tout jeune. Voilà, il est encore en phase d'entraînement, comme on dit, parce que le programme est en partie apprenant, donc c'est encore l'humain qui est là pour aussi le corriger et l'aider à progresser. Vous avez déjà quelques résultats des retours sur les chiffres de performance, par exemple ? C'est encore un peu tôt parce qu'on y va avec prudence et modestie, mais les premières connexions, les premières discussions qu'on a pu checker sont plutôt encourageantes et ne demandent pas forcément beaucoup d'efforts en fait d'entraînement. D'accord, merci. Olivier Royer, chez vous, les services sont également un axe fort de différenciation. Vous avez carrément créé une boîte à outils de services, en tout cas, c'est les termes que vous avez employés lorsqu'on a préparé cette table ronde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche et citer peut-être quelques services qui sont les plus intéressants, en tout cas, les plus marquants ? Le point de départ, c'est l'analyse des parcours clients, donc une chose assez simple et de remonter un peu ce que je disais tout à l'heure, un peu dans l'amont du simple acte qui concerne d'acheter des produits et l'entreprise de moins de 10 salariés, on a usage de dire chez nous, c'est un peu le parcours du combattant quand il s'agit de faire son métier. Ça commence par trouver de l'information, donc d'avoir un contenu enrichi, se former, faire du chiffrage, faire des devis, etc. Et à chacune de ces étapes, on a enrichi par un service, par des services, par une proposition de valeur pour simplement simplifier la vie de nos clients. Le très commun de tout ça, c'est simplifier la vie, leur faire gagner du temps. C'est la seule chose qu'ils nous demandent au fond et c'est ce qu'on essaye de faire. Alors comment ça se matérialise ? Alors ça se matérialise, on se serait vu il y a 5 ans, je ne vous aurais pas dit qu'on avait repris une start-up qui est une solution pour faire des devis en moins de 5 minutes, une solution SaaS avec une gestion d'abonnement. Voilà, ça c'est une chose de concret qu'on propose aujourd'hui à l'ensemble de nos clients dans nos communautés, dans nos programmes de fidélisation. Ça c'est un exemple concret. Dans le domaine de la performance énergétique, si vous voulez faire une rénovation énergétique, c'est quelque chose qui semble assez simple au premier abord, sauf qu'il faut trouver les bons isolants, il faut faire donc des simulations. On a la chance, on ne le sait pas assez, d'avoir quand même des dispositifs fiscaux dans ce domaine assez intéressant, des aides, des certificats d'économie d'énergie aussi. Et donc on a développé des simulateurs pour nos clients que lorsqu'il est face à un consommateur en particulier qui ferait une rénovation, il a quelque chose clé en main. C'est-à-dire qu'il a la solution, le chiffrage, les aides fiscales intégrées, les certificats. Donc c'est une solution complète qui lui permet face à un client plus informé d'avoir un package de solutions. Quelque chose qu'on ne faisait pas il y a 4-5 ans encore. En dernier exemple, on parle beaucoup des réseaux sociaux. Bon, OK, c'est une chose assez simple. Prenez Point P. Point P a aujourd'hui un réseau social qu'il appelle Génération Artisan. Génération Artisan, c'est 15 000 professionnels qui vivent dans une communauté et qui testent des solutions, ces fameux services qui s'échangent, dont ils parlent, dont ils recommandent la qualité. C'est des plateformes aussi pour tester des innovations, les innovations de nos partenaires industriels. Et ça, c'est quelque chose qui est simple mais qui est extrêmement efficace et qui participe à enrichir la proposition de valeur d'une marque. Là, je parle de Point P par exemple, qui va faire la promotion de l'ensemble de ses services. Une partie de ses services sont payants, d'autres sont gratuits. Et à l'intérieur de ça, on teste aussi quelque chose qui est clé pour nous, c'est promouvoir l'innovation de nos partenaires. Voilà, donc ça, c'est plein de choses comme ça qu'on a mis en place. Donc oui, oui, c'est une boîte à outils proposée à ces entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés qui le demandent. Vous avez également la plateforme Only You. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fonction de ce que c'est assez intéressant aussi en termes de services digital ? Alors, le point de départ aussi, c'est le besoin du client. Donc, c'est ce qu'il nous demande. Qu'est-ce qu'il nous demande ? C'est de trouver du business, au fond. Donc, une entreprise du bâtiment aime développer son activité. Donc, les plateformes d'intermédiation, il y en a beaucoup. La question, c'est de savoir est-ce que vous allez fournir à votre professionnel un lead, un projet qualifié. Donc, c'est ce qu'on s'attache à faire avec un certain nombre de méthodes dans ce domaine. et proposer à ce consommateur aussi les bons professionnels. Donc, ceux qu'on connaît, ceux qui ont des certificats, des qualifications, c'est extrêmement clé. Donc, OmniU, c'est une plateforme qui permet de capter des projets, vos projets, des devis qui sont sur le web, des plateformes et qui les met en relation avec les meilleurs artisans. Voilà, c'est quelque chose d'assez simple qu'on a lancé il y a deux ans, qui est extrêmement efficace, qui crée beaucoup de valeur pour les professionnels parce qu'on leur amène tout simplement du business, au fond. Merci. Nicolas Potier, chez Groupe Bruno, alors vous, vous offrez des solutions de montage, des services de montage, etc. Déjà, mais vous avez aussi une nouvelle offre qui est en cours de développement. Alors, en fait, nous, on a un peu la même approche, mais nos clients ne sont pas les artisans, ce sont les assistants, les assistantes, les patrons de PME qui essayent tant bien qui essayent tant bien que mal d'acheter des fournitures du bureau, du mobilier. Donc, on a comme objectif principal, je dirais, de leur simplifier la vie également. C'est vraiment autour de ça que sont montés, que sont élaborés les services autour des produits qu'on vend. Alors, on a différentes typologies de produits. Et donc, dans les produits de fourniture, je dirais que ce qui compte, c'est la facilité pour trouver les produits et ensuite, bien sûr, de les acheminer rapidement. Mais dans cette facilitation de la manière de trouver les produits, il y a beaucoup de travail qui est fait autour de la donnée et des moteurs de recherche pour que ce soit très rapide. Et puis, il y a aussi un travail plus en termes de contenu. On a développé un magazine spécifique et des guides d'achat qui permettent de simplifier justement ce processus. Et puis, pour tous les autres produits de type équipement et notamment du mobilier, là, ce sont des achats plus complexes. Là encore, il faut trouver les bons produits. Donc, il y a de l'aide. Mais on a aussi développé un service qui s'appelle plan et aménagement. Donc, avec une équipe dédiée qui permet d'aider le client à se projeter et à voir ce que donnerait son projet d'aménagement. Donc, avec une équipe dédiée qui s'appelle Bruno Aménagement. Donc, avec des spécialistes. On a également développé un autre service qui consiste à dire si vous ne trouvez pas dans le catalogue web sur les 60 000 produits ce qui vous intéresse, on a une équipe dédiée qui s'appelle My Bruno qui cherche des produits spécifiques. Donc, ça, c'est un autre service. Et puis, on cherche également à capitaliser sur notre base de clients et notamment de clients fidèles qui nous font confiance depuis pas mal d'années pour essayer de développer des services qui permettent d'améliorer l'efficacité, le bien-être et donc des gens qui travaillent. Et notamment en termes d'efficacité, bien sûr, tous les outils autour des télécoms sont très très importants. Donc là, on a développé une sorte de start-up qui s'appelle Bruno Solutions Télécom où on est capable depuis septembre de proposer des abonnements de téléphonie fixe, mobile, des abonnements Internet. Donc, tout ça sur de la téléphonie sur Internet, bien entendu. Et ça tombe à peu près juste par rapport aux changements technologiques qui sont annoncés par Orange de fin du RTC, des réseaux téléphoniques commutés. Donc, on propose ça et on s'appuie pour faire ça sur un prestataire technologique qui nous donne accès à tous les meilleurs réseaux de téléphonie et qui nous permet aussi de faire toute la relation client, qui est une relation client assez complexe pour faire ses abonnements télécom. Voilà. Donc ça, c'est une start-up, c'est quelque chose de nouveau et qui vient compléter notre offre de services autour des produits qu'on vend. Voilà. Donc, on s'est lancé là-dedans également. Donc, un axe de différenciation aussi. Enfin, plutôt une nouveauté. Et puis, le fait de s'appuyer sur une clientèle qui nous connaît et qui nous apprécie, enfin, j'espère, depuis pas mal d'années. Voilà. Merci. Amélie Véron, chez Amazon Business, quel type de service vous avez développé spécifiquement pour cette clientèle professionnelle ? Alors, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on est tous d'accord, c'est que l'objectif, c'est de simplifier la vie de nos clients. Et donc, l'objectif, chez nous, c'était vraiment de simplifier à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a le premier niveau de l'utilisateur final qui va être la personne qui va passer les commandes et au niveau des directions achats. Donc, nous, c'est toujours venu de demandes de clients. Donc, les premières demandes, ça a été vraiment déjà de la capacité de soit s'intégrer dans les systèmes d'e-procurement, par exemple, ou dans ces cas-là, quand une entreprise est plutôt de taille plutôt petite ou moyenne entreprise, la capacité de créer des groupes multi-utilisateurs. Donc, le responsable, enfin, le directeur de l'entreprise ou le directeur financier n'est pas la personne qui va passer la commande, mais l'utilisateur. Après, le deuxième service qu'on a développé, c'est cette capacité d'adapter le catalogue aux besoins des clients pour adapter les politiques d'achat. Donc, l'idée, c'est vraiment de responsabiliser l'utilisateur final qui va faire le choix des produits dont il a besoin, mais sous couvert du respect des politiques d'achat. Et enfin, un gros besoin qui a été exprimé par les entreprises, c'est l'accès aux données et l'accès aux données sur ce qu'ils achètent parce que les entreprises maîtrisent excessivement bien tout ce qui est, soit qui passe par catalogue ou les achats stratégiques, mais tous les petits achats du quotidien sont en règle générale beaucoup moins maîtrisés. Donc, donner accès à cette donnée-là de façon très simple et très ergonomique. D'accord. Merci. On a parlé de chatbot tout à l'heure, le conversationnel. On sait qu'Amazon est fort aussi sur le conversationnel. Est-ce qu'on pourra voir un jour Alexa dans Amazon Business ? Alors, je n'ai pas pour habitude de commenter ce qui n'est pas encore arrivé sur le marché. Néanmoins, Amazon Business a tendance à... On utilise les fonctionnalités qu'Amazon développe. Donc, on peut s'attendre qu'un jour ou l'autre, Alexa puisse être un outil pour les B2B. Mais rien de prévu à ce jour. Absolument rien pour le moment. D'accord. La logistique, c'est aussi un outil clé de différenciation en termes de services. On en a parlé aussi tout à l'heure. Olivier Royer, vous avez développé des choses assez poussées chez vous et adaptées à chaque clientèle de vos enseignes. La livraison en une heure dans Paris, par exemple. En moins d'une heure trente. En moins d'une heure trente. Et donc, en régulier, c'est une heure, mais la promesse est en moins d'une heure trente. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? C'est aussi à partir d'une appli mobile qui est de plus en plus utilisée chez vos clients artisans ? Alors là, c'est très urbain. On est sur un usage d'un client qui est un rénovateur urbain. Donc, on est à Paris pour être tout à fait précis. Et donc, oui, le client, par le biais de... Alors, je n'ai pas rentré dans les secrets. J'aimais bien cette formule dans le B2B. C'est assez confidentiel ce qu'on fait. On ne le raconte pas trop. C'est assez juste. Un petit peu quand même. Un petit peu, oui. On apprend à dire les choses. Donc, avec le process de messagerie tout simple, le client contacte son vendeur référent et lui dit j'ai besoin de ce produit tout de suite. Et tout de suite, ça veut dire qu'on va le livrer en moins d'une heure trente au cœur de Paris sur le chantier par une logique de messagerie tout simplement. Donc là, c'est pour des produits où on va... C'est moins de 10 kilos. Donc, en une heure trente. Donc, c'est assez simple. Le produit peut être soit préparé directement sur un de nos magasins au bord de périphérie que ce soit d'une sur d'une de nos plateformes logistiques. Donc, c'est hyper simple. Ou alors, si le client veut... Parce que... Alors, la particularité aussi de ses clients, c'est qu'on parle beaucoup de livraison, mais ils restent encore très, très attachés à visiter nos points de vente. Alors, pour plein de raisons, c'est que le point de vente est aussi un lieu de service. Quand vous êtes un professionnel du bâtiment, vous n'achetez pas qu'un produit. Dans nos points de vente, prenons encore la plateforme du bâtiment, allez à Aubervillé, c'est intéressant. Vous avez une cafétéria, vous avez une déchetterie, vous avez un service de location, vous avez tout sous le même toit. Donc, l'acte d'achat n'est qu'un moment de ce parcours-là. Donc, quand on offre une promesse omni-canale, elle tient compte de cette promesse transactionnelle qui est d'acheter, de livrer le produit ou de le rendre disponible dans nos points de vente sous trois heures sous l'ensemble des magasins en Ile-de-France. Là, c'est mise à disposition de produits. Mais c'est de pouvoir permettre aux clients de retrouver, oui, un espace pour déjeuner le midi. Alors, ça paraît simple de le dire, mais c'est essentiel. C'est ça, le parcours client. L'impact, c'est de façon complémentaire, certains de nos clients nous disent oui, mais je préfère avoir ce lieu où je peux me retrouver. Donc, on a développé, on a traduit ça par faire des magasins plus petits au cœur de Paris, de s'imbriquer dans les villes, donc avec des formats maintenant de 300 mètres carrés, des formats comptoirs dans lesquels il va y avoir un espace de conseil dédié. Voilà, l'omnicanalité, c'est ça, c'est la transaction au sens produit, mais aussi l'ensemble des services qu'on peut proposer sur nos espaces web, mobiles et dans nos points de vente ou au téléphone encore et pour longtemps, je pense. Donc, c'est plus une logique d'urgence finalement sur les niveaux en moins d'une heure trente. Pour revenir sur l'une heure trente, c'est tout à fait ça. C'est une relation à l'urgence, c'est l'immédiateté, le fait de ne pas vouloir reprendre son véhicule pour des raisons qu'on peut comprendre dans Paris. Et donc là, on s'occupe de ce service. Exactement. Avec de la géolocalisation. Oui, bien sûr. Avant de passer la parole aux autres intervenants, est-ce que vous pouvez juste nous parler un peu des applis mobiles justement chez Saint-Gobain puisque vous les développez spécifiquement par enseigne ? On a des applis mobiles qui sont une forme de traduction de ce qu'on peut trouver sur le web. Mais la vraie appli mobile, elle a un intérêt si elle propose en effet un service différenciant que ce qu'on peut trouver sur son... D'où ce type de produit de la livraison par exemple. Et la fonction primaire aujourd'hui d'un artisan, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est la recherche produit et la géolocalisation de son produit au plus proche de son chantier à moins de 20 km. Avec de la transaction du coup via le mobile directement. pour pouvoir en effet soit venir retirer son produit sous trois heures dans un de ses magasins en région parisienne, soit de pouvoir être livré en urgence comme vous venez de le rappeler, soit quand je suis sur des produits extrêmement lourds, on va utiliser un bon camion de 19 tonnes et on va livrer des matériaux sous un délai sous 48 heures. Donc voilà, c'est cette proposition de valeur qui est une solution logistique adaptée à chaque besoin spécifique parce que dans ce métier-là, les besoins sont très spécifiques et ne sont pas la même chose de livrer un produit dans un petit colis ou de livrer des palettes de parpaings. La transaction via le mobile, c'est de l'ordre de combien à peu près ? Alors aujourd'hui, le mobile est utilisé, on a l'usage de dire chez nous, c'est que ça, c'est à peu près 50%, mais dans la dimension transactionnelle, c'est plutôt 15 à 20% aujourd'hui des transactions passent par le... Via les applis ou via les deux ? Les deux. D'accord. Les deux. Ok. Merci. Nicolas Potier, chez Bruno, vous avez développé également cet aspect logistique avec la livraison en point relais notamment. Oui, en fait, pour reprendre un peu, nous, notre promesse depuis plusieurs dizaines d'années, c'était des produits stockés et disponibles immédiatement, donc livrés en 24 heures sur toute la France, en Belgique, etc. Bon. Donc, pour tous les produits, donc tout type de produits, c'est-à-dire de la petite fourniture, des crayons, des crayons, gommes en passant par le papier toilette et puis en allant jusqu'au bureau, au siège de bureau et puis au bureau complet avec éventuellement du montage. Bon. Donc, ça, c'est notre promesse de base qui est effectivement remplie pour les produits qu'on stocke. Alors, ce qu'on a développé plus récemment, c'est des, comment dirais-je, sont des modalités de livraison pour pouvoir donner le choix aux clients et notamment, c'est un peu une dérivation du B2C, les points relais que vous citez, bon, mais qui reste encore très très marginal. Véritablement, notre enjeu sur la livraison, c'est un enjeu de rapidité, de fiabilité de la promesse, c'est-à-dire que si on dit que c'est en 24 heures, il faut vraiment que ce soit en 24 heures. Si par ailleurs, ce sont des produits qu'on ne stocke pas chez nous, comme je disais tout à l'heure, et qui sont stockés chez nos partenaires et que c'est une livraison directe par le fournisseur, c'est une promesse un peu plus longue. Mais ce qui compte, c'est qu'elle soit respectée, cette promesse. Donc on fait confiance à nos partenaires, aux transporteurs avec lesquels on travaille avec ces partenaires pour que la livraison soit faite. Puis c'est un enjeu de visibilité pour les clients qui peuvent recevoir des produits, soit qui sont stockés chez nous, soit qui sont stockés ailleurs, sur la même commande. Donc il faut que le client s'y retrouve. Il ne va pas recevoir forcément tout en même temps. Donc il faut lui expliquer pourquoi et ce qu'il va recevoir quand. Donc ça, c'est un enjeu assez fort. Et puis bien sûr, il y a pour les produits de type mobilier qui nécessitent du montage, là il y a un enjeu encore une fois de fiabilité, de la livraison, de durée et puis de compétence des monteurs, de compétence des livreurs pour être à la fois agréables et puis compétents dans leur travail. C'est-à-dire que ce n'est pas pareil de livrer des petits colis que de monter des produits chez le client avec un espace qu'il faut laisser propre après, etc. Voilà. Donc c'est un très gros enjeu chez nous la livraison et je rejoins tout à fait ce qui a été dit par notre intervenant précédent du PS. Il y a beaucoup encore de travail à faire pour que ce sujet-là soit vraiment fluide et sans couture pour les clients quel que soit le type de produit qu'on livre. D'accord. Merci. Amélie Véron, chez Amazon, vous avez adapté, enfin décliné ou proposé tout simplement l'abonnement d'Amazon Prime. Est-ce que c'est vraiment adapté finalement à cette cible de professionnel ? Pourquoi avoir fait ce choix de se baser sur Prime ? Alors, tout simplement parce que Prime est un programme de fidélité qui est très apprécié de nos clients et ce qu'il faut savoir c'est qu'on a énormément d'entreprises qui achètent sur Amazon.fr ou qui est acheté sur Amazon.fr et qui nous ont demandé de le garder ce principe-là notamment parce qu'effectivement la livraison c'est un enjeu très important et qu'avec Prime vous avez la capacité de vous faire livrer gratuitement en un jour ouvré les produits qui sont vendus par Amazon mais toute une très large partie des produits qu'on appelle expédiés par Amazon donc en fait on propose aux vendeurs tiers de stocker leurs produits dans les entrepôts d'Amazon et Amazon fait le dernier kilomètre voilà donc c'est effectivement je rejoins le point sur la livraison l'importance de la promesse et du respect de la promesse de livraison et notamment sur ces produits justement qui sont à faible valeur ajoutée dont vous avez besoin tout de suite c'est la force d'Amazon et un autre point également c'est je voudrais faire un point sur la présentation précédente effectivement c'est que le B2B commerce est un enjeu est une énorme opportunité pour les entreprises françaises de vendre à l'export et donc nous on accompagne ces entreprises pour pouvoir vendre en tout cas sur tous les marchés européens ok merci alors tous ces nouveaux tous ces nouveaux services ces nouveaux nouvelles stratégies et nouveaux modèles ça génère aussi une nouvelle organisation en interne et Emmanuel Connaisson chez Engie vous avez revu votre structure et votre organisation notamment en créant des différents pôles j'ai bien aimé la notion de squad est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes organisé effectivement notre préoccupation c'est aussi de continuer à progresser dans notre maturité digitale avec des objectifs assez classiques aller plus vite tester plus se tromper plus souvent voilà et en dehors un peu des schémas d'organisation traditionnelle même si on parle beaucoup de digital et j'ai bien aimé l'intervention du PS qui dit l'expérience client elle se joue le moment clé c'est par le livreur enfin nous moi je dis aussi la première intelligence c'est l'humain quand même nous on a des gens qui sont passionnés qui sont passionnés de leur relation client et donc le digital c'est vraiment qu'un moyen supplémentaire pour optimiser donc dans l'organisation on garde dans ma direction marketing un marketing assez classique de contenu alors très orienté acquisition avec des outils modernes de marketing automation qui nous permettent de faire du marketing relationnel ou avoir des stratégies d'acquisition sur le web beaucoup plus poussées mais pour gagner aussi et donc en maturité on continue à transformer nos organisations effectivement à côté de ces pôles marketing une digital factory alors qui est une petite équipe je vous ai beaucoup parlé de Samy notre espace client nous c'est des actifs clés dans la relation client on dit souvent d'ailleurs que c'est le troisième homme de la relation client cette digital factory elle a pour vocation à s'assurer que l'outil en termes d'expérience est optimisé à rester dans l'écoute client à prendre en compte les retours aussi des équipes opérationnelles pour continuer à faire évoluer correctement ces plateformes là qui sont clés dans la relation client et puis à côté de ça pour continuer à innover à tester de nouvelles idées parce qu'on en a beaucoup des idées mais après c'est comment je les met en oeuvre je les teste ou j'en vérifie la robustesse effectivement de développer ce qu'on a appelé entreprise et collectivité squad qui est une structure qui permet de créer des équipes éphémères en fait où on désigne un PO ou un chef de projet qui constitue une équipe pluridisciplinaire en fonction du sujet qu'on veut traiter et cette équipe pluridisciplinaire on lui libère un temps donné les premiers les premiers squads qu'on a monté c'est une journée une journée par semaine pendant un temps donné voilà pour passer de l'idéation à des proof of concept ou à travailler certains démonstrateurs ou à tester certaines applications qui nous paraissent intéressantes dans le parcours du vendeur qui peuvent lui simplifier la vie ou encore optimiser son impact dans la relation client mais qu'il est intéressant de tester de manière plus approfondie avant de se lancer dans une phase d'industrialisation ou d'implémentation complète dans une architecture ici voilà donc la dernière évolution qu'on a menée c'est vraiment cette manière cet état d'esprit d'aborder les sujets ce vent dans le dos que ça doit nous donner pour un peu essayer de tirer globalement l'organisation et la faire bouger au-delà de ces schémas organisationnels ou aussi traditionnels d'accord merci Olivier Royer vous avez également une digital factory mais qui est transverse du coup à toutes les enseignes c'est important d'avoir cette transversalité plutôt vous auriez pu faire le choix de l'adapter à chaque de votre enseigne oui tout à fait donc il y a deux sujets il y a le parti e-commerce au sens transactionnel donc j'ai bien mis votre formule de zéro couture zéro défaut donc là on a souhaité en effet d'être très proche et très intégrante dans un point de vue digital IT et logistique pour arriver à cet objectif qui est de simplifier un maximum les processus pour simplifier la vie de nos clients à la fin et que l'opération de transaction au fond soit la plus simple et la plus efficace possible et donc là pour plusieurs raisons qui étaient les choix technologiques liés au parcours client le regroupement des compétences aussi en particulier dans le domaine de la data c'était extrêmement clé de faire ça pour ça l'optimisation aussi de nos investissements pour être tout à fait clair aussi si on dit les choses donc on a choisi ce scénario mais là on est très centré sur la dimension très transactionnelle sur les plateformes e-commerce en tant que telles pour l'ensemble de marques à l'inverse ou de façon complémentaire si je reprends le sujet des services là on est sur quelque chose de plus agile moins intégré avec on peut travailler des stateurs studio et des choses de ce type là pour justement faire ce que vous décriviez très bien c'est tester pivoter changer retester donc on passe beaucoup moins de temps dans les process de veille et de poc et on passe beaucoup plus de temps à valider une fois qu'on a exposé nos services aux clients à de faire évoluer les choses en lien avec nos clients donc là beaucoup plus d'agilité sur les services et pas mal d'intégration sur les processus e-commerce et transactionnels pour être très fort dans la qualité de la promesse livrée aux clients avec tout un volet aussi open innovation vous travaillez de plus en plus avec des start-up on travaille plus avec des start-up c'est vrai ça fait quelques années alors des start-up qui permettent d'enrichir notre parcours de service qui permettent d'améliorer certains processus le dernier en date c'est dans le domaine du pricing on travaille avec une super start-up qui accélère et un certain nombre de choses chez nous voilà donc c'est assez varié dans le domaine des services on a vraiment trois stratégies soit on travaille on développe des partenaires et c'est ce qu'on a fait dans le domaine on parlait tout à l'heure des déchets le traitement des déchets aujourd'hui on a une super start-up qui s'appelle les reapers pour les professionnels du bâtiment qui a été développée avec un start-up studio très bien il y en a d'autres qu'on a racheté les petites je vous parlais tout à l'heure de devis des logiciels en mode SaaS là on l'a acheté parce qu'il y avait un vrai intérêt de développer Toltec c'est une petite boîte ils sont 5, 6 maintenant ils sont tout contents et ça marche super bien ça se développe en France et un petit peu plus maintenant voilà donc c'est cette souplesse qu'il faut avoir et puis des fois vous prenez tout à l'heure vous me posiez la question d'Omliou qui est une plateforme la plateforme d'intermédiation pour faire le lien entre un consommateur qui veut faire une rénovation de salle de bain avec un plombier un chauffagiste ou simplement une entreprise générale là à l'inverse ce développement on l'a complètement en fait en interne on l'a développé comme une verticale à part de l'organisation pour accélérer donc on a vraiment trois types de fonctionnement soit on intègre soit on prend des participations on rachète des start-up ou alors on fait des partenariats tout simple voilà donc c'est built by and borrow c'est ça que vous m'avez indiqué on rigolait avec ça la dernière fois c'est dans les bouquins ça ok Emmanuel Connaissons chez Engie alors le groupe travaille avec des start-up mais vous plus spécifiquement sur Engie entreprise et collectivité vous travaillez beaucoup avec vos clients qui vont même jusqu'à vouloir faire le recettage de vos projets oui on est allé jusque là effectivement le groupe son écosystème de start-up dans lequel les bioux peuvent aller puiser et s'appuyer sur le support groupe nous dans notre périmètre d'activité on travaille effectivement beaucoup en collaboration avec nos clients donc tous les outils dont j'ai parlé ce matin on les a il n'y en a aucun qu'on a fait sans eux on les fait avec eux donc quand on dit avec eux voilà c'est dans les faces clés du process de création que ça soit de valider les premières idées que ça soit à un stade de concept ou que ça soit à un stade de prototype ou de maquettage on les associe à chacune des étapes pour nous aider à les valider ou corriger ce qu'on a appréhendé en n'étant pas assez customer centric justement c'est souvent là qu'on perçoit les choses on résonne avec nos prismes avec nos visions internes et effectivement on a des clients dont l'application c'est de l'anecdote mais la dernière mouture de notre espace client ils sont allés jusqu'à être présents avec nous dans les phases de recettes voilà donc c'est dire voilà l'engagement client qu'on arrive à créer quand on est vraiment dans des démarches de co-construction finalement Merci alors l'heure tourne on a à peu près séparé le temps je voulais laisser peut-être conclure sur quelles sont les prochaines étapes et quels sont les enjeux à venir pour chacune de vos entreprises on va laisser la parole à Amélie Véron alors donc Amazon Business on a lancé il y a 8 mois donc notre objectif effectivement c'est de répondre aux besoins et effectivement de construire l'offre et adapter l'offre Amazon Business aux clients français et donc effectivement on travaille avec eux pour améliorer tous les services qu'on va offrir à nos clients donc cette phase de co-construction comme vous le dites c'est au jour le jour qu'on le fait chez Amazon et donc l'objectif c'est d'améliorer tous ces services tant sur la gestion du catalogue la gestion des fournisseurs l'expérience client pour qu'on retrouve cette expérience B2C au jour le jour dans le monde du B2B Merci Emmanuel Connaisson Alors pour nous NG Entreprises et Collectivités j'ai envie de dire on a de gros enjeux et on essaye d'avancer beaucoup plus vite sur la data la science de la data alors même si depuis toujours notre métier est fait qu'on manipule beaucoup de data pour récupérer des index facturer des clients je pense qu'on en a encore pas tiré toute la valeur et on a commencé à tester enfin déjà à se doter de compétences de data scientists qui était un métier peu développé chez nous et on développe les premiers modèles d'analyse prédictive qui permettent de digérer par des algorithmes et un grand nombre de données les risques de résiliation de nos clients surtout quand on est sur du bas de portefeuille sur des clients en taille moyenne où les interactions sont beaucoup plus rares donc on capte peu de signaux finalement et on a commencé à développer des modèles d'analyse prédictive qui nous permettent à nos équipes commerciales en fait d'orienter correctement les typologies de clients ou les clients sur lesquels il faut avoir une action de fidélisation en priorité et on en voit déjà des résultats assez concrets parce que les premiers tests entre j'utilise le modèle où je ne l'utilise pas nous montrent que le taux de fidélisation il grimpe de 10% donc c'est pas négligeable Olivier Royer écoutez par rapport à ce qu'on a déjà fait je veux dire qu'il faut continuer à enrichir notre écosystème de services c'est une de nos valeurs ajoutées c'est ce que nous demandent les clients qu'on soit une forme de portail plus ouvert toujours plus ouvert sur plus de services et les start-up nous y aident on en parlait avant mais pas simplement donc ça c'est un point clé et puis de façon très pragmatique aujourd'hui c'est d'attirer plus de talents c'est aussi pour ça que je suis là si vous connaissez des talents on en cherche il y en a plein chez nous et on souhaite enrichir ces compétences chez nous continuer à se développer on parle pas beaucoup de nous c'est pour ça que je faisais cette petite référence on a la transformation digitale elle n'est pas née il y a 6 mois ça fait plusieurs années qu'on y travaille et on a déjà beaucoup de talent dans nos équipes et donc c'est une façon aussi de le faire savoir et d'en capter des nouveaux donc c'est un de nos enjeux et ça va continuer donc l'appel est lancé merci mieux que LinkedIn peut-être Nicolas Potier moi je dirais qu'on a deux trois enjeux clés le premier c'est de c'est de continuer à tracer notre route sur le thème de l'amélioration du parcours client à tous les étages et donc là il reste encore beaucoup de choses à faire ça va du ça va de la pardon la facilitation du choix des produits par les clients et ça c'est beaucoup de la donnée autour des produits et comment elle est elle est intégrée à nos systèmes et comment elle permet aux clients de bien choisir et ça c'est un point absolument fondamental et on n'a jamais fini de travailler sur le sujet mais ça va jusqu'à la livraison et la livraison sans couture et c'est pas toujours le cas malgré tout donc simplification amélioration du parcours client pour faire gagner du temps le deuxième point c'est de c'est de continuer de passer d'un marketing qui était très alors il y a une expression comme ça qui dit one to many one c'est Bruno et many c'est tous les clients donc des sortes d'offres qui sont très générales et peu personnalisées donc ça c'était le modèle ancien et de passer véritablement à du one to one à la fois en suggestion à distance enfin pour arriver à susciter de la commande et puis à bien coordonner ça avec notre force commerciale donc ce sujet là du one to one autour des CRM ce que monsieur Connaisson a évoqué tout à l'heure c'est vraiment un enjeu sur lequel on n'a pas fini de travailler et puis le troisième enjeu c'est que nous on est connu et on vend des produits qui sont des produits parfois un peu de l'ancien monde donc de fournitures à base de papier etc et donc qu'est-ce que seront les outils de travail dans 30 ans de nos clients ça c'est la question qu'il faut qu'on se pose et puis donc il faut qu'on se positionne sur les produits de demain ou les services de demain d'où le développement de services autour des télécoms comme je disais tout à l'heure Bruno Solutions Télécom et pourquoi pas d'autres choses et donc voilà on a ces trois enjeux parcours client simplifié marketing personnalisé et puis et puis produits les produits de demain ou les services de demain voilà merci beaucoup merci à vous quatre je ne sais pas s'il y a quelques questions dans la salle avant la pause si Alfred Aouini de la société Miracle une question pour ces messieurs est-ce que vous vendez aujourd'hui sur Amazon si oui pourquoi et sinon pourquoi qui veut commencer NJ c'est non non on ne vend pas sur Amazon parce qu'aujourd'hui le produit qui est le nôtre on ne pense pas que c'est compatible avec un parcours full web on a une on a vendu un petit peu sur Amazon et un peu sur ses discounts aussi voilà c'est bien d'apprendre des autres je vous ai dit j'ai un peu parlé au passé nous on ne s'interdit rien mais pour l'instant non effectivement on ne vend pas sur Amazon alors avec l'enseigne Bruno et pourquoi on ne le fait pas c'est parce qu'on on a la faiblesse de penser qu'on a la notoriété et l'image qui nous permet de vendre nous-mêmes maintenant pour d'autres filiales éventuelles qui n'auraient pas cette notoriété pourquoi pas si ça peut permettre de vendre plus de produits mais avec comment dirais-je avec la profitabilité requise donc voilà donc pour l'instant je dirais globalement non Amélie Veyron voulait réagir par rapport d'accord non mais je veux dire mais il n'y a pas pardon excuse-moi j'ai pas vocation à commenter vos politiques commerciales ça c'est le premier point le seul point que je peux faire là-dessus c'est que au global je parle d'Amazon je pense ou toutes les marketplaces quelles qu'elles soient il est important de se dire que c'est pas enfin dans le digital et dans le e-commerce il n'y a pas d'exclusivité d'un canal par rapport à un autre et ce qu'on s'aperçoit c'est qu'on a beaucoup de clients et de fournisseurs notamment quelle que soit la taille en fonction intègrent les marketplaces dans leur stratégie de vente soit avec des marques différentes s'ils tiennent avec leur image de marque soit avec une sélection qui est particulière nous on les encourage en règle générale à mettre l'intégralité de leur sélection tout simplement parce qu'en fait les personnes qui vont venir acheter sur une marketplace sont différentes et viennent pour des besoins qui sont différents que des personnes qui vont venir sur un site ou dans un magasin et donc et ça c'est assez français parce qu'on voit beaucoup moins ça dans les autres pays c'est de mettre vraiment en concurrence frontale les marketplaces des sites e-commerce du magasin physique je pense qu'il faut être capable d'intégrer tous les différents canaux dans la politique commerciale Olivier Royer vous acquiescez c'est vrai c'est la façon de voir si je peux me permettre on la partage et c'est bien le client est mobile on doit lui donner du choix on est dans un monde ouvert et il faut lui laisser du choix donc vous avez raison le choix c'est ça qui fait la différence pour revenir alors ce qui est différent d'un distributeur mais assez récemment je discutais avec une marque de cosmétiques française qui envisageait par exemple d'utiliser Amazon Business mais une autre marketplace ça peut être pareil mais juste pour illustrer tout simplement parce qu'en fait ils doivent ils ont des des commerciaux sur le terrain et doivent visiter un très grand nombre de spas et de salons de coiffure ce qui va coûter excessivement cher pour le salon de coiffure qui est petit qui est au fin fond de je sais pas d'un département quelconque et donc l'idée c'est de se dire voilà comment est-ce qu'on adresse un certain type de client et la marketplace peut être une des solutions à intégrer voilà merci beaucoup alors une dernière question avant la pause cela va rééquilibrer parce que c'est une question pour Amélie Véran on a parlé de marketplace transactionnel donc e-commerce je pense qu'ils sont très performantes pour la vente de produits avec des paniers moyens qui sont pas trop élevés je voudrais avoir votre point de vue sur ce que fait Alibaba qui fait aussi du transactionnel mais aussi du relationnel avec des produits en B2B avec des paniers élevés extrêmement très élevés je viens de voir par exemple des ponts roulants où c'est pas un système de transaction où on n'achète pas en ligne mais un système de cotation donc vous vous êtes essentiellement une marketplace transactionnelle où on achète par votre plateforme et vous faites la logistique et donc ce pan de marché qu'est-ce que vous pensez de la stratégie d'Alibaba d'aller vers ce type de produit à plus forte valeur ajoutée dans un mode donc relationnel de mise en relation de lead en quelque sorte ah oui je suis Denis Kono du groupe Info Pro Digital enchantée donc chez Amazon on n'a pas vocation à aller commenter ce que fait la concurrence nous on a trois piliers qui sont notre objectif d'avoir la plus large sélection possible de faire jouer les mécanismes des prix pour de faire jouer le marché pour optimiser les tarifs et travailler sur les délais de livraison d'être capable d'améliorer et d'optimiser la livraison nous on va se focaliser là dessus et notre objectif c'est d'être capable de livrer tous les produits qui existent dans le monde c'est ça notre objectif donc on va juste se focaliser là dessus et toujours transactionnel toujours une dernière question éventuellement et puis après on passe à la pause effectivement bonjour à tous merci pour vos interventions Thomas Janvray directeur marketing projet VIA qui est un groupe de communication print et digital on travaille notamment avec le groupe Bruno j'avais une question sur la place du print est-ce que le print a encore une place dans vos stratégies de communication commerciale est-ce que ça a une place future dans les stratégies de pure player comme Amazon je vais répondre nous on pense que le print a toujours une place alors chez Bruno on n'a pas de magasin physique déjà donc mais donc on a notre ADN était constitué à partir de la vente par correspondance donc c'est des catalogues j'oserais dire et donc on s'appuie encore beaucoup sur les catalogues on pense que ça ça continuera on en adresse moins qu'avant et on essaie de faire des catalogues de qualité qui permettent aux clients justement de de simplifier leur parcours et de faciliter leurs achats la manière dont on présente une offre sur du papier est quand même assez différente de la manière dont cette offre est aussi perçue sur le web et je dirais que c'est deux c'est deux manières de communiquer c'est deux canaux tant que les enfants apprendront à lire dans des livres etc je me dis que ça continuera et donc j'ai bon espoir qu'on se trompe pas et qu'on continue véritablement d'avoir ce double canal de communication avec nos clients on y croit bien sûr les catalogues s'adaptent donc on ne présente pas la totalité de l'offre mais on fait en sorte que ça ça éclaire utilement nos clients voilà alors le print à sa place bien évidemment pour nous en mode d'éducation c'est à dire que pour l'instant en France on n'en fait pas mais je sais que ça a été fait dans pas mal de pays en Angleterre en Allemagne par exemple aux Etats-Unis également mais l'objectif nous on utilisera ce canal de communication pour éduquer sur les services et les fonctionnalités qu'Amazon Business va développer comme je rappelle notre catalogue est beaucoup trop vaste pour pouvoir être imprimé et encore une fois l'objectif d'Amazon n'est pas de faire une présélection à la place des clients mais de leur donner les outils pour qu'eux puissent adapter ce catalogue donc par essence ça me paraît compliqué de faire matcher les deux voilà chez Saint-Gobain ça peut être intéressant d'avoir votre point de vue parce qu'on avait interrogé nous des artisans qui disaient par exemple sur la couleur qu'ils n'arrivaient pas à retrouver sur l'appli mobile les couleurs qu'ils pouvaient retrouver dans le catalogue alors peut-être qu'il y a eu des progrès dans les interfaces alors les catalogues continuent et continueront ils sont sur les tableaux de bord des clients dans leur camionnette et l'usage reste très fonctionnel très pratico-pratique ils déchirent des pages ils les gardent ils les mettent dans leur poche si on analyse l'utilisation d'un catalogue il est extrêmement fonctionnel et les outils actuelles du numérique ne permettent pas de répondre à ça par contre dans la dimension inspirationnelle donc là ça a pris beaucoup de place là ça a pris beaucoup de place la dimension inspirationnelle c'est je refais ma salle de bain donc j'ai besoin de me projeter donc la réalité augmentée tout ça ça y participe donc dans ce domaine très inspirationnel le numérique a pris énormément de place mais dans une dimension très fonctionnelle je cherche un article un code barre un produit un prix très vite tout de suite je déchire le papier je garde ma poche ça le papier va durer durablement je pense et la reconnaissance d'image de produits et de réalité augmentée c'est des choses sur lesquelles vous allez les uns et les autres sur vos activités oui alors nous on n'est pas très avancés sur le sujet en revanche il y a un véritable enjeu par exemple sur tout ce qui est produits d'équipement mobilier il faut qu'on travaille très fortement le sujet justement pour avoir une capacité inspirationnelle plus forte sur nos outils digitaux même si à contrario nous on continue de croire au catalogue sur tout ce qui est produits de type équipement mobilier pour permettre aux clients de se projeter aussi et de se faire une première idée de ce qu'ils pourraient acheter pour bien installer leurs collaborateurs ou s'installer eux-mêmes merci beaucoup merci Stéphanie on peut remercier nos intervenants merci